Chers compatriotes, je vous dirais là, nous allons faire une réflexion ensemble sur ce qu'on a passé à Haïti à l'art. Et nous connaissons que les réflexions qu'il fait déjà dans la situation qui a duré en ce moment dans le pays d'Haïti. Il y a deux constats que je me fais, plusieurs même, même à part nos deux constats que je m'ai établi dans ces derniers jours. Premièrement, j'ai constaté qu'il y a tellement gangrené par des gangs armés qui sont censés couvrir presque la totalité de la ville de Port-au-Bresse. Et ces centres névralgiques du pays, nous n'avons pas vraiment, s'il n'y a pas d'occupation ou bien une intervention militaire qui est en Haïti et comment la population haïtienne ne peut réagir. Deuxième constat que j'ai fait, j'ai en situation politique, sociale, économique, pays aïe. J'ai regardé une série d'hommes politiques qui affichaient une sorte de mépris total pour les populations. Et puis, il y a même, il y a toujours un travail pour l'intérêt personnel. Donc, c'est deux constats que j'ai fait. Il y a un fonds constat, et dans le fédéral de l'élan Pierre-Paul, il y a deux attaques qui sont faites. Une attaque, principalement contre André Michel, et puis une attaque qui est faite aussi sur l'arabe. Sans compter que j'ai beaucoup de gens, j'ai aussi bien lui qui est pris en attaque par l'élan Pierre-Louis, et puis Henri Célérat, et qu'il y a été pris en attaque par l'élan Pierre-Paul. Ça a démontré deux choses. Ça a démontré qu'un homme politique, il n'y a pas de bienvenue encore dans la société haïtienne. Et parce qu'il n'y a pas fait, et il n'y a pas fait de travail comme il le faut. Et ça qui s'est passé, donc, pour voir, démontré qu'il n'y a pas de régler rien, sinon que le propre intérêt personnel, il n'y a pas fait. Conseil de l'ordre encore, soit député ou sénateur, et qu'il n'y a pas affiché de nos jours, mais sans grande ambition, parce qu'il y a même une seule logique qui est dans cette chose, c'est l'élection. Et il y a même, malgré qu'il y a une situation qui n'est pas prêtée aux élections en ce moment, il n'y a même pas à comprendre. Il n'y a même pas à comprendre. Il n'y a même pas à comprendre. De toute façon, il va aller visiter les provinces, et il va aller essayer pour le peuple. Il y a même, oh, mais le peuple, ce n'est pas ça, vous écoutez alors. Et la majorité des populations en Haïti sont à poser une question, et ils ont posé une question déjà. Je pense qu'il y a en ce moment, c'est la sécurité, parce qu'il n'y a pas à circuler normalement. Les femmes n'y a pas à entrer, mais ils n'y a pas à entrer, mais ils n'y a pas à entrer à l'ouest bien, ou bien ils n'y a pas à entrer à la sécurité, à l'investir encore. Donc, il n'y a plus de gros problèmes qu'on a rencontré en ce moment, c'est l'insécurité totale capitale, qui n'y a pas à entrer aux femmes, et puis les viols aux femmes, etc. Donc, j'ai le problème, ça, première façon pour nous t'enrouler pour le pays qui est capable de jouer une amélioration, c'est le problème, ça, problème d'insécurité. Nous constatons que la police nationale n'est pas à faire. La, bon, c'est exemple, par exemple, Anne-Michel, il y a eu manqué, il y a eu manqué pour un boakale. Si c'est pas quelque partijan par l'idée, avec une ougrène policier, qui te tape protégé, M. leka pour un boakale. Parce que, on va connaître qui, qui était arrivé, et qui était commencé à faire, un peu de civils a mourir, un peu de civils a mourir, un peu de civils a mourir, mais, heureusement, les policiers, ils les font un signe sans foi, et puis, ils maîtrisent la situation, ils les protègent, Anne-Dé-Michel. Mais Anne-Dé-Michel, ce sont deux provocations qu'ils font. C'est vrai qu'ils ont toujours provoqué le monde. Là, un jour, ils disent que, depuis le moment, il n'y a pas de monde la jeune Jovenel Maurice, c'est bien là-bas, c'est un provocateur. Mais j'ai des provocations, moi, bien, ça peut continuer assez longtemps, parce qu'un jour, ils gagnent pour le pays, ça, quand même. Et ça, c'est un signe avant-coureur de s'être capable de priver dans l'exemple d'avenir. N'importe quelle occasion, et depuis le peuple a réuni, il a fait passer un mauvais cadre, je ne sais pas, tu es là. Ce sera dommage, parce que c'est un homme politique, c'est un homme qui t'écrivait une proposition, malgré que il y a des gens qui ne sont pas d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'empêcher le monde de faire l'opposition dans le pays. Mais ça qu'il y a reproché, c'est que Bata, il y a des gens qui ont par exemple, contre Jovenel Moïse, il est venu dans le pouvoir, eh bien, le même gouvernement, le Jovenel Moïse, le premier ministre que Jovenel Moïse l'a fait, et c'est le même encore qui a fait et défait dans le gouvernement ça. Donc, c'est ça qu'il y a reproché, monsieur, et c'est ça qui fait qu'en ce moment, il y a là, il y a des châches pour être décapité, monsieur, et il n'y a pas de même moment des mesures pour sortir de le gouvernement parce que le gouvernement, c'est un gouvernement que une bonne majorité de la population parle de l'ouest encore. Arabe, là, lui-même, qui s'est dit lui-même, c'est le partisan de Martin Moïse, qui est le partisan de Jovenel Moïse, en mode de justice, c'est vrai. Mais Arabe, ensemble avec Bab, il n'y a que ça a un conseil de messages de violence créables, véhiculés également. Donc, leur prochaine violence, on a subi la violence parce que la violence, c'est pas où il y a un monopole de la violence. Donc, si, par exemple, on a demandé de racheter le monde, on a bâillé le marché, on a pensé, 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 il faut attendre que même le marché est capable de couper, même le marché est capable de bouillir. Donc, messieurs, c'est par contre que la lutte, la lutte est faite. Et soit nous faisons de violence, soit nous prenons de l'armes. Et si nous prenons de l'armes, c'est par contre civils pour la paix et le marché, mais c'est contre nous qui es âme encore, mais qu'il y a un braquet civil, qu'il y a un kidnappé civil, qu'il y a fait, on sait, le mal à la population pour qu'il y a pas bien de contrôle du territoire. il y a ça qui est passé. Et il y a un trafic qui est malgré qu'il y a fait une manifestation et qu'il y a le devant de Léo et qu'il y a toutes sortes de barres, ça qui est passé. C'est-à-dire que il y a un bandit et envahit les gens encore, le tirer et puis il y a un trafic parce qu'il y a un trafic des âmes qu'il y a avec ma chambre. C'est-à-dire que les âmes sont capables de bouillir avec Osh. Non, ça n'est même capable de tirer de louer ou Osh à l'île-même et capable de faire mal aussi, mais ça n'est pas une solution pour qu'il n'y a pas de briser de problème. Donc, mesdames et messieurs, c'est là que nous avons fait trop l'avance, c'était une réflexion sur ça qu'il y a fait avant. Donc, nous n'avons tant de rapports et que le secrétaire général de l'ONUA, monsieur et Gauthierrez, ils vont le faire devoir et conseils de sécurité donnés de 15 capitaux. Donc, si Kenya, qui prend en tête un déploiement militaire en Haïti, ils vont approuver le, ils vont avoir une grande chance pour que la situation et la sécurité soient capables d'améliorer leur pays dans quelques mois ou quelques semaines. Mais si la communauté internationale a toujours démontré que je n'ai pas intéressé dans ce qu'elle passe à Haïtière, je dis Haïtiens, dès le qu'aujourd'hui, le pays a sombré plus dans l'anarchie, le pays prend plus contrôle du pays parce que la communauté internationale n'a pas soucié du pays et bien ce qu'elle passe c'est que le pays a envahi le pays et prend le pays à la tête de le pays et on contrôle toute l'économie sociale et politique toute blagaille que c'est basique par le conseil et bien bonne soirée et bien à l'heure pour l'optique au cercle tout le monde Sous-titrage FR ?